Salut à tous c'est Jamini, nouvelle vidéo sur le mystère, cette vidéo est un peu imprévue, mais vu ce qui s'est passé ces derniers temps, les gens sont un peu confus, je dois donc refaire quelques explications. Comme je vous l'ai présenté en vidéo, la team gourou a trouvé dans le complexe situé dans le Mont Chiliade quatre symboles se trouvant sur les nouvelles fresques, je vous mets en description le lien de la vidéo complète afin que ceux qui veulent puissent aller jeter un coup d'oeil. Le souci est que les gourous disent dans leur vidéo ainsi que dans leur post sur Reddit que les cinq symboles qu'ils ont trouvés sont les X de la fresque du Mont Chiliade, et du fait, beaucoup d'entre vous m'envoient des messages en me disant que les X de la fresque pourraient être telle ou telle chose. Petit rappel donc de ce que sont vraiment la fresque ainsi que les X, mais aussi de comment je suis arrivé à être certain de ce que j'avance sur ce sujet. Les dernières infos que j'avais concernant les glyphes étaient que certains portaient un nom et une texture dans les fichiers mais d'autres pas, notamment les deux glyphes effacés. Je vous avais montré que les trois glyphes visibles étaient bien présents et qu'on pouvait facilement les trouver. Celui de la lune étant l'indice de la nuit et de l'heure, celui avec la montagne étant l'indice de la montagne et celui avec le nuage étant l'indice pour la pluie. Je vous avais aussi montré qu'il y avait deux indices de pluie et deux indices de nuit, en vous disant qu'ils correspondaient probablement un pour celui du Mont Chiliade et un pour celui du camp Hippie. J'ai donc fouillé les fichiers pour trouver les textures du camp Hippie afin de vérifier si les noms pouvaient correspondre ou pas, et je me suis aperçu que les symboles qui sont au camp Hippie ne portent pas vraiment de nom. Ce sont simplement les textures de ceux qui sont au Mont Chiliade qui sont réutilisés et juste colorés. Je me suis donc remis à chercher au niveau des textures pour voir ce qu'il en était de celle qui est dans le sable, non loin de là. Et il se trouve que c'est elle aussi la texture du Mont Chiliade qui est réutilisée. En ce qui concerne la forme en béton qui est juste à côté, voici les textures. Et au passage, voici celle des deux tours d'eau avec les dessins aliens pour ceux que ça intéresse. Ce qui veut dire que le glyphe dans le sable est l'indice pour la montagne. La flèche à côté pointe vers le nord, donc vers le Mont Chiliade, et il y a le signal Wo qui est aussi présent, qui est un indice lui sur le camp Hippie. Au camp Hippie, il y a la représentation de la fresque comme je vous l'avais expliqué dans les parties précédentes, qui est-elle un indice pour nous aider à comprendre que la fresque représente le Mont Chiliade et les cases sont pour situer et nous aider à trouver les glyphes sur la montagne. Nous devons donc retourner au Mont Chiliade car c'est là encore que se trouvent certaines réponses. Nous avons donc des réponses partielles en ce qui concerne la fresque. Nous savons de sources sûres maintenant que le symbole rouge au sommet représente l'œil et qu'il est situé en dessous de la passerelle d'observation car la fresque est attachée à ce fichier. Il y a ensuite le symbole de la montagne qui est l'indice pour le sommet. La pluie car le rage est un trigger important et aussi la lune car c'est à 3h du matin qu'il est possible de voir l'ovni du Mont Chiliade. En ce qui concerne les deux autres, celui qui est situé le plus bas sur la montagne est en fait le Clou Rain 2 comme vous pouvez le voir. Et le second est lui le Clou Moon 2 comme le montrent ces images. En passant, pour ce qui est du coq, je n'ai su en tirer aucune information. J'ai pas mal cherché mais je ne suis pas parvenu à trouver la texture correspondante. En ce qui concerne les trois symboles du bas, la logique voudrait donc que l'ovni représente l'ovni sous-marin et pas Michael. L'œuf représente non pas Franklin mais pas les Taubés. Et le coq est aussi un indice concernant cette ville dont le symbole, je vous le rappelle, est un œuf. Dont la banque nous dit clairement Your Nest Egg, donc votre nid d'œufs. Et où on peut aussi trouver l'usine Clucking Bell ainsi que l'emplacement du Festival Chicken. Concernant le jetpack, ce n'est pas non plus Trevor car aucun des personnages ne correspond pour les précédents symboles. Certains disent que c'est le camp altruiste car une ombre y ressemble fort et qu'ils sont armés comme des militaires. Ou alors, si c'est un clin d'œil à San Andreas comme les développeurs l'ont dit, c'est juste la base militaire. Car dans San Andreas, il y avait la zone 69 qui était elle, un easter egg à la vraie zone 51 située dans Nevada. Et c'est là que la mission Black Project nous amenait pour voler le jetpack à des militaires. Ce qui je pense tient beaucoup plus la route comme réponse concrète et qui concorde parfaitement avec le fait de easter egg. Maintenant que nous avons des réponses, on y voit un peu plus clair. Et pour être honnête avec vous, ça me paraissait tout à fait logique que les noms correspondent au symbole du camp hippie. Mais non, ils sont pour ceux du mont Chiliad. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Pourquoi remettre deux fois les mêmes indices de trigger assez proches les uns des autres alors que juste trois étaient suffisants ? C'est du travail inutile pour les développeurs et des informations inutiles pour nous. Sans compter que ce serait vraiment nous prendre pour des cons que de nous dire de revenir au sommet du mont Chiliad après les 100% à 3h du matin par temps de pluie. Et de regarder dans le télescope pour voir un hologramme d'un ovni qui a été construit par le FIB. Qui n'appartient donc pas à des aliens alors que dès les 100% et sans aucune autre condition requise, on peut trouver à tout moment celui au dessus du camp hippie qui est exactement pareil à celui du mont Chiliad. Excepté qu'il est lui physique, malgré qu'à part le fait de désactiver le moteur de votre véhicule, il n'est pas possible d'interagir avec lui. Mais il est quand même là, il est physique et on peut le voir, on peut s'en approcher. Et qu'il y a aussi celui au dessus du bunker du fort Zankudo qui a lui un design tout à fait différent, qui est lui aussi physique et qu'on peut aussi examiner de près. Rockstar aime se moquer des gens, c'est vrai, mais à l'époque du développement de GTA V, ils ne voulaient pas prendre leur communauté pour des cons. Maintenant avec leur histoire de DLC solo annulée car ils font plus d'argent avec le mode en ligne qu'il n'aurait jamais espéré. Honnêtement, je pense qu'ils n'en ont plus rien à foutre, mais pas à l'époque. Ils ne nous auraient donc pas fait galérer comme ça pour un hologramme. Il y a donc autre chose que nous avons raté, dont le fait par exemple que la radio Solwax FM est étrangement en lien avec l'œuvre galerie. Les peintures contiennent des indices ou représentent des missions de l'histoire. Et sur une de ces peintures, il y a cette antenne qui rappelle le logo de la station de radio, dont le symbole est une antenne avec des éclairs. Éclair, tout comme ce qu'il y a tout autour de la fresque. C'est aussi cette radio que vous entendrez 24h sur 24 et 7h sur 7 diffusée dans l'œuvre galerie. Vous pouvez l'entendre en restant devant le bâtiment dans la rue. Et ce qui est aussi assez étrange, c'est que cette radio diffuse depuis le mont Chiliade. Ils disent Solwax FM broadcasting from Mount Chiliade. Ce qui veut dire Solwax FM diffuse depuis le mont Chiliade. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada